allez salut à tous c'est maintenant on se retrouve aujourd'hui pour parler btc pour parler halcon vite fait on apparaît du marché en 9 minutes et on commence bien on commence fort la vidéo parce qu'il ya quelques heures on est on commence à tomber sur la journée d'aujourd'hui donc on va checker ça on commence à taper le bas du support pour pas dire le cas c'est donc on va regarder ça mais on fait un petit rappel en description vous avez le lexique avec plein de notions intéressantes pour les débutants avec plein d'autres documentation aussi comme d'habitude checker en description c'est une petite mine d'information puisque du coup en hebdo j'en parlais je sais plus quand mais du coup on l'a bel et bien fait une clôture hebdo sous les 50% pour la première fois depuis bien longtemps la dernière fois c'était ici c'était en janvier début d'année donc ça fait très longtemps on l'avait jusqu'à là résister mais là on commence à s'attaquer sérieusement support et c'est pas très bon on va rélaisser en délit mais là voilà on casse tout 50% et voilà on a notre gros niveau ici je disais ainsi on casse donc à 60 points et ça sent pas bon et on est en train de le casser c'est pas parce que là voilà on a un niveau qui avait bien marché ici qu'on avait retesté 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 et en dire tout une fois c'est enfin je disais mais vous savez on le répète souvent et plus on tape sur un support ou une résistance plus la chance de casser et le pression est juste dégueulasse honnêtement le pression est juste dégueulasse ce petit ce mouvement en fait tout simplement ça c'est juste mais dégueulasse quoi tu sens que ça tombe et ça sent pas très bon donc bah je retourne sur ma thèse du de 61.8 un peu moins une grosse cassure fait une grosse question c'est pas assez gros que ça parce que du coup ça ne fait quoi du moins 10% je vois ce matin en coaching du moins 10% au préféré de nos frais à chercher ma fameuse target donc le 601.8 en linéaire qui est donc à 26600 quelque chose selon les actions j'imagine et la précision à laquelle vous vous tracer le truc mais dans l'idée voilà on a un gros support d'un gros niveau en tout jeu c'est tellement tentant je le disais c'est tellement tentant de juste aller faire ça pour réintégrer derrière ça serait tellement bullish et on casse ça et qu'on réintègre le gros support qui sera donc résidence mais du coup support actuel vert ce serait très très intéressant c'est un signal plaçant mais on n'en est pas du tout là pour l'instant et bas on prend tarif sur les autres comme sur btc et le press action n'invite pas du tout à un rebours pour l'instant il faudrait vraiment une réaction très forte qu'on fasse ça pour qu'on fasse du coin et c'est un double bottom si on fait ça qu'on casse le niveau des 36 mille quelque chose il ya un achat qui se déclenche c'est clair net mais pour l'instant il ya rien du tout et après voilà je dis que je suis quand même bien et que je pense qu'on avait plus bas mais jamais j'irai short un truc comme ça jamais j'irai short un sport ça c'est clair pour moi il ya le mieux c'est d'attendre d'attendre et voilà et attendre d'avoir quelque chose de concret pour agir mais c'est pas le cas pour l'instant au niveau des dives et puis rien globalement on est en train de tout de tout annulé donc btc ça pue on l'a du coin en h4 un jeu je le remonte mais le vegas h4 qui a fait tout le taf le nuage rouge qui a fait vraiment tout le taf et qui est en train de nous envoyer un petit peu dans les a dans le tréfonds du marché crypto même si en vrai il ya encore pas mal de place je sais que beaucoup attendre la fameuse target ici l'ancien at h à 20 milles à 19 quelque chose je pense pas qu'on est si bas ça pas être une zone vraiment très lointaine déjà en fait j'ai hâte de voir comment on va réagir sur sa table 8 c'est encore une fois on y va mais je pense qu'il ya une grosse réaction ici j'ai pas préparé ça non plus j'ai oublié de ce matin en coaching d'ailleurs de de regarder donc le funding et donc le politesse mais globalement et j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de changements on laisse un fondé que bien négatif évidemment h4 ou plutôt on va plutôt en délit ça commence à faire un petit moment qu'on est dans ce range là voilà on est toujours sur des fondés qui sont quand même globalement négatif même si je pense qu'on est encore plus bas donc moi ce que je cherchera une question en achatant 1.8 avec un fondé qui est très négatif et un peu une tasse qui monte qui monte qui monte qui monte et à pour moi ça voudrait dire donc si l'opinitassement et que le du coup le le fou n'est qu'elle est massivement négatif ça voudrait dire si on a ça je vous montre si on fait ça comment bien sûr le point de test et que court tombe qu'on casse donc ce gros niveau là qu'on fait un truc comme ça pour moi ça monte juste que c'est un faux mot des shorts et s'il faut des shorts il y a et ben d'ailleurs tu peux être quasi sûr qu'on va faire ça c'est mon scénario c'est pas forcément ce que je vais traiter tant qu'il n'y a pas les les signaux mais c'est mon avis et voilà comme j'ai dit ce matin mon la fille ne vaut pas grand chose on ne traite pas un avis il faut qu'il soit quand même accompagné de signaux avec ce texte c'est juste mon avis voilà pas grand chose de très bien c'est quelque chose que j'aimerais qui arrive maintenant c'est pas pour ça que ça va arriver il ya mille et une façon différente un commentaire pour que le manier pour que le marché agisse donc il peut faire à mille et un truc différent donc c'est juste un avis ce que j'aimerais voir ce que je pense aussi qui va arriver parce que voilà le fun est quand même bien négatif le point n'était à ce monte pour moi ça charge les shorts et je pense qu'on chargerait encore plus les shorts si on va si on va casser certes il y aura des gens qui vont être liquidés mais je pense ça va se confirmer après sur le panique test c'est le premier test monte en flèche et qu'on casse ici je pense que c'est du faux mot et qu'il ya plein de gens qui vont qui vont se faire détruire derrière alors du coup voilà pour pour le frérot btc pour les altes on va regarder thème mais ça pue un globalement et théorique ce que je disais ce matin et que en délit voilà on avait un cru et si je pensais qu'on avait un cru ici en ce temps de la pas casser mais il faut pas il faut pas qu'on casse ce niveau là pour moi les 1300 la voie absolument pas qu'on aille en dessous le trait blanc c'est l'ancien attache par il faut pas qu'on le repasse en dessous sont bientôt il faut qu'ils fassent faut qu'ils fassent faire c'est à dire que si on casse violemment un truc comme ça faut vraiment qu'on répondisse là dessus qu'on réagisse violemment parce que si on repasse et qu'on reste longtemps sous l'ancien attache et ben ça peut remettre en cause la tendance de fond un qui est tendance qui est largement haussière quand même si jamais vous aviez un doute mais en état c'est maintenant on reteste encore une fois un support qui a été testé retesté 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 donc c'est pas très bon maintenant voilà j'irai pas sur ça c'est hors de question que je sorte un support on pourrait très bien faire si on a un mouvement aussi rapide ici voilà un double bottom et ça ça pourrait être très intéressant en vue de chercher des achats ou pour faire du dessert comme je dis mais pour moi voilà s'il ya une technique si vous utilisez une stratégie des serts pas et des achats à faire sont tout un peu plus bas ou en hausse et on casse ici mais en l'état c'est pas très bon on a un peu le même pattern un peu en escalier baissier un peu en mode triangle c'est pas vraiment très anglais dégueulasse mais voilà à votre triangle descendant quoi certes est dans une tendance baissière et tu fais un triangle et un peu un peu dégueulasse mon truc quand même un train comme ça c'est un peu ce qu'on a fait donc attention attention à ça pour être un homme voilà pour l'instant pour rien pour acheter on vous le dire quand on pensera que que ça repart à la hausse que c'est intéressant de mettre les dernières cartouches sur l'achat moi je pense que pour l'instant le décès à ce qu'elle vient faire mais c'est que mon avis qu'est ce que je n'ai pas encore regardé je voulais voir quelques sales qu'on avait vu un truc ce matin j'ai oublié un truc qui est pas trop mal mais globalement je répète ma strade sur les altes et je prends l'exemple de l'été c'est qui est pas le plus sexy et du tout j'ai pas les couleurs qui s'affichent mais ma strade vers c'est bizarre ça parce que j'ai rien qui s'affiche ici il est buggé ou quoi non j'ai plein de couleurs j'ai plein de trucs pour qu'il me fait ça là j'ai tout j'ai tout supprimé sur d'autres c'est quoi à juste être sur la mode sur la mode start ma strade c'est si on casse ce plus bas là que je sors et c'est pas qu'il ya encore du moins 70% à faire j'ai encore le temps je pense là on refait un on revient à peu près chercher mes niveaux d'achat donc pas de panique de mon côté j'allume beaucoup plus long terme que certains en tout cas certains à la base entre dans une vision au terme et puis quand il voit du moins 50% et commence à vendre et je pense qu'on est plus dans une période où on va chercher à faire vendre les mains faibles les fameuses week-ends on les fait vendre ici et puis derrière on va chercher les targets comme on l'a fait sur bqx et tant d'autres sur les chaînes donc mon plan ne bouge pas sur les alts ça reste le même pour l'instant et on casse en clôture sous la crise qu'au vide le bottom qu'au vide et ballon je sortirai et c'est terminé pour le market is over est ce que tu veux pas est stable mais pour l'instant c'est pas du tout cas donc il n'y a pas de changement il ya des dates encore qui sont encore bien je crois que c'était je crois que c'était le phb je suis pas sûr alors je met un log yes le phb 1 qui est encore sur son gros fameux niveau ici qui ne fait pas de plus bas par rapport à quelques semaines avant un mois avant donc pas de panique on laisse faire un coin haut pour moi c'est du décès à long terme les gens ont une fusion beaucoup trop court terme ils regardent le 15 minutes pour faire leurs investissements ça n'a aucun sens vous regardez le délit le week-end et éventuellement du h4 pour faire du suis tendance mais voilà le délit le week-list est très important et il faut pas descendre en dessous ce matin il y avait un un élève qui traînait les alpes en cinq minutes un truc était complètement liquide c'est du suicide en fait vous allez perdre votre une alors que derrière ça on est quand même dans une tendance de fonds enfin sur les alpes sur les majors et sur ptc on est quand même dans son temps de fou quand même aussi un toujours aussi un sur les les limites cap et les chiffres on est quand même sur des figures de retournement qui sont en train de dessiner c'est quand même con de perdre de l'argent alors il faudrait plus tôt en accumulé voilà je laisse là dessus j'espère que vous avez passé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à lui c'est en commentaire si vous avez des choses à dire et puis on se retrouve très très bientôt demain du coup on a échangé pour les vidéos aujourd'hui c'est moi ça devait être il est demain ça l'inverse